On a tous eu peur, on a tous flippé. Didier Deschamps nous a rassuré, mais on espère que Karim Benzema sera là contre l'Allemagne la semaine prochaine. Cette blessure de Karim Benzema, comment parler d'autre chose ? On a tous été devant notre écran de télé, très 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 inquiets. Ce fameux signe, où il demande à Didier Deschamps et son staff de le remplacer. Après un gros gros coup, finalement Didier Deschamps à la mi-temps nous a expliqué que ce n'est pas grave, que ce n'est qu'une béquille. On espère vraiment que Karim Benzema va retrouver toutes ses aptitudes physiques pour le match contre l'Allemagne. Parce que ce qu'on a vu sur les 20-25 premiers minutes avec Mbappé et Griezmann, ça reste quand même très 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 sexy et très alléchant. L'homme du match, Paul Pogba, Paul Labille, Pogba, c'était plus Paul Habille. Avec le ballon ce soir, il a été impressionnant. On a vu que lui, c'était même gênant parce qu'on avait l'impression au milieu de terrain que c'était un surveillant dans une cour d'école avec des petits maternels, des CP, des CE1, ce que vous voulez. Clairement, Pogba, quand il est à ce niveau physiquement, c'est facile. C'est le Pogba qu'on est en train de revoir. C'est celui qu'on a vu à l'Euro 2016, à la Coupe du Monde 2018, où il a été incroyable. Quand il revient en équipe de France au milieu de terrain, c'est toujours le patron avec N'Golo Kante. On a l'impression que les deux sont infranchissables, qu'ils sont ultra complémentaires. et on l'a encore vu ce soir. Alors oui, c'est que la Bulgarie, mais on l'a vu par le passé que face à les grosses équipes, ils répondaient toujours présents. Et face à l'Allemagne, face au milieu de terrain, Gundogan, Toni Kroos, Kimmich, Goretzka, on va avoir besoin d'un Pogba monstrueux, comme on l'a vu ce soir. Un autre top côté français, Antoine Griezmann, encore les mêmes. Comme d'habitude, à chaque fois qu'ils mettent cette tunique de l'équipe de France, ils sont resplendissants. On l'a vu. Que ce soit dans le petit jeu, on l'a vu sur ce but, incroyable. Alors oui, cette retournée acrobatique, elle est contrée, mais juste de vouloir la tenter, c'est un Griezmann qui a de la personnalité. Le Griezmann qu'on a connu avec l'équipe de France, un peu moins avec le Barça. Il montre encore une fois que c'est le leader technique de cette équipe. C'est lui qui initie beaucoup de mouvements dans le dernier tiers, alors qu'il était en 4-3-3 sur la première mi-temps. En 4-4 de Los Angeles contre le Pays de Galles, il s'adapte totalement à ce que veut Deschamps. C'est notre maître à jouer, c'est notre numéro 10. Et on va en avoir besoin pendant les 7 matchs de l'Euro, parce que s'il est à ce niveau-là, on risque d'être très très bien placé au mois de juillet. Comment ne pas mentionner Olivier Giroud, qui est rentré timidement, tranquillement dans sa rencontre, mais qui met un doublé. Il nous montre encore une fois que, malgré son statut de remplaçant, il est concerné et qu'il va être sur la compétition un joker de luxe pour cette équipe de France. Il a été là au bon moment, sur ce service de Pavard et sur ce mouvement collectif de toute beauté, avec Wussam Ben Yedder et Thomas Lemar. Voilà, Olivier Giroud qui répond encore présent. Et ça fait du bien de l'avoir dans notre effectif. Alors les flops, c'est un grand mot, mais c'est de petites appréciations. C'est vrai que j'ai trouvé Tolisso un peu en dessous, j'ai trouvé aussi Mbappé en dessous. Tolisso, malheureusement, il était à côté de Paul Pogba et N'Golo Kante. C'est vrai qu'il a souffert un petit peu de la comparaison sans faire un match mauvais, mais je l'ai trouvé assez neutre. Je l'avais trouvé meilleur contre le Pays de Galles. Et la même chose pour Mbappé. Finition, alors il ne fait pas un mauvais match, mais la finition, je la trouve pas au standing d'un joueur de ce type. Même s'il a mis à contribution le gardien bulgare, il a fait quelques fois les mauvais choix. Il a raté deux, trois passes importantes. Très, très dur de trouver des flops. Surtout que j'ai trouvé très peu de joueurs mauvais. Mais pour moi, Tolisso et Mbappé, ce soir, ont été juste un petit peu en dessous. Voilà, c'était mes tables flops pour ce France-Bulgarie. Comme d'habitude, vous connaissez la phrase, vous connaissez la gimmick. Si tu es d'accord, tu commandes. Si tu n'es pas d'accord, tu commandes toujours, mais avec un raisonnement. Et puis on se retrouve très rapidement pour le prochain match de l'équipe de France, à l'Euro. Pendant ce temps-là, je vous dis un très très bel Euro à tous. Kiffez en espérant qu'on se régale en regardant du football. Ciao !